Nous passons à notre débat sur la mise en place d'un passeport sanitaire commun aux 27 pays de l'Union Européenne au-delà de la faisabilité politique et technique de ce passeport avec QR code. La question de l'arbitrage entre notre liberté de circuler et de vivre et la protection de nos données personnelles va se poser à nouveau, comme depuis le début de la pandémie. On en débat après la mise au point de Sandrine Lecalvez. En pleine crise sanitaire, beaucoup en rêvent. Changer de décor et partir en vacances quelque part en Europe. C'est à mon voyage. Bientôt, il ne faudra pas oublier dans ses bagages son passeport sanitaire. Pour éviter de propager le coronavirus d'un pays à l'autre, l'Union Européenne va mettre en place d'ici l'été un nouveau document essentiel pour informer sur l'état de santé de son titulaire. On pourra être sur le smartphone. Pour ceux qui veulent avoir du papier, il y aura la version papier et on y trouvera le type de vaccin que vous avez eu et si vous avez été porteur de la maladie, si vous avez des anticorps ou pas. Et puis, on pourra trouver aussi, pour ceux qui n'auront eu ni de vaccin ni la maladie, l'état de votre place PCR. Le passeport sanitaire est surtout attendu par les pays du sud de l'Europe qui vivent du tourisme. Avec ce certificat, nous voulons aider les différents États membres à rétablir la liberté de circulation de façon sûre, responsable et avec un lien de confiance. Des États réfléchissent aussi à utiliser un tel passeport sanitaire au niveau national pour autoriser l'accès aux transports, aux concerts ou aux lieux culturels. Le certificat doit encore être adopté par les États membres et le Parlement européen. Certains députés réclament d'abord des garanties sur la protection des données. La santé, c'est quand même des données individuelles qui sont particulièrement stratégiques et sensibles. Tant qu'il n'y a pas de cadres sérieusement posés, évalués, qui nous permettent de nous rassurer sur cette question-là, oui, il y a un sérieux risque. Alors doit-on s'inquiéter pour la confidentialité de nos données médicales ? Le passeport sanitaire représente-t-il un laissé-passer sécurisant ou au contraire un renoncement de plus à nos libertés ? Y a-t-il un risque de rupture d'égalité entre les citoyens connectés et vaccinés et les autres ? Trois invités pour en parler. Sylvie Matéli, bonsoir. Vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS. Vous publierez le 1er avril, donc dans deux jours, Géopolitique de l'économie... Non, c'est après-demain ? C'est demain ? Je ne sais plus. Géopolitique de l'économie aux éditions Erol. Et selon vous, le passe sanitaire est une faible concession que l'on fera, que nous ferons, pour retrouver une forme de normalité. Il permettra de restaurer objectivement la confiance et d'accélérer la reprise économique. À côté de vous, Fabrice Eppelboin, bonsoir. Vous êtes enseignant, entrepreneur et spécialiste des médias sociaux. Vous considérez que le problème est de savoir à quoi serviront les données récoltées. Il faut des garanties pour que leur usage initial ne puisse pas être détourné et pour, évidemment, assurer le respect de nos vies privées. Et à côté de vous, Jean-Philippe Derosier, bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Lille. D'après vous, cette affaire de passeport sanitaire pose un problème de droit lorsque l'on restreint la liberté de circuler. Il faut que ce soit justifié et surtout proportionné. Débat qui intéresse vivement nos spectateurs internautes. Une question pour commencer, Nadia, que vous avez sélectionnée. Oui, une question de téléspectatrice que je vous lis à tous les trois. Il me semble que certains vaccins sont déjà obligatoires pour entrer dans plusieurs pays dans le monde. Y a-t-il eu autant de débats autour de ces derniers ? Jean-Philippe Derosier, il existe en réalité déjà un carnet de vaccination internationale pour la fièvre jaune, par exemple, qui est déjà indispensable pour voyager dans certains pays, comme le dit la téléspectatrice. Est-ce que ça a fait débat, en effet, quand ça a été mis en place ? Pourquoi est-ce qu'on n'interroge pas son acceptabilité par la population, comme on le fait là pour le Covid ? Alors, je ne suis pas suffisamment spécialiste de la fièvre jaune pour vous répondre sur cette question, mais je n'ai pas souvenir, je ne crois pas qu'il y ait eu de grands débats à ce niveau-là. Mais en réalité, la question se pose, à mon avis, en des termes différents. Ce n'est pas tant le savoir, est-ce qu'on va être obligé de se faire vacciner pour rentrer dans un pays ou pas ? C'est, est-ce qu'on va avoir les vaccins pour se rentrer dans un pays ou pas ? La fièvre jaune, le vaccin existe, la maladie est connue, on a confiance dans le vaccin. Il y a une obligation, il y a une législation qui est prise par les États. Ce ne sont pas des gouvernements qui disent, ah ben oui, tiens, moi je veux faire un vaccin obligatoire, ah ben non, moi je ne veux pas. Il y a une coordination internationale, une cohérence qui est faite. C'est ça qui pose problème. Le manque de cohérence, le manque de coordination qu'il y a au sein des gouvernements, entre les gouvernements, et aussi la rapidité du phénomène, fait que, inévitablement, les populations sont en crainte et manquent de confiance à ce niveau-là. Alors, le chiffre du jour, pour voir un petit peu où on en est au niveau européen, où on en est du vaccin. La vaccination, vous en parliez, 10,7% au 28 mars, 10,7% seulement de la population européenne a reçu au moins une première dose de vaccin. C'est beaucoup moins, par exemple, qu'aux États-Unis, où un tiers de la population a été vaccinée. Et en Grande-Bretagne, c'est près de 28%. S'il y m'a dit, Jean-Philippe de Rosier le disait, certes, il n'y a pas suffisamment de vaccins. C'est pour ça aussi qu'on ne parle pas de pass vaccinal, mais de pass sanitaire, parce qu'il y aura d'autres possibilités aussi, grâce à ce passeport, d'accéder à un tourisme ou à des lieux de culture. Et c'est bien l'enjeu, en fait, puisqu'on l'a vu lors des dernières vacances. Lors des dernières vacances, d'ailleurs, à la fin de l'année, mais l'été dernier également, où un certain nombre de pays étaient sortis de confinement, et où finalement le tourisme a repris, ce qui a, c'est aujourd'hui prouvé et contesté par personne, ce qui a conduit à une reprise et à une nouvelle vague de cette pandémie. Donc l'enjeu, c'est véritablement de sécuriser, de redonner la confiance d'une certaine manière. Et ce n'est pas un hasard si les pays qui soutiennent l'initiative est venue de la Grèce. Elle est portée aujourd'hui par le Portugal, qui a la présidence de l'UE, et soutenue également par les Espagnols. On voit bien que l'enjeu touristique est énorme, en fait, pour l'été prochain. Et Fabrice et Belmois, c'est vrai qu'on aura plusieurs moyens de se déclarer dans ce passeport. On ne sera pas forcément vacciné, mais on aura, par exemple, contracté la maladie, ou alors on passera un test PCR. Donc il y a une large panoplie. Vacciner ou contracter la maladie, ce qui revient un peu pro même d'un point de vue sanitaire, par contre un test PCR, ça va être beaucoup plus contraignant. Si vous allez régulièrement à votre club de sport, au restaurant, et vous allez être dans une logique où il va falloir faire ce test PCR tous les jours, tous les deux jours, ça va commencer à être extrêmement pesant, et ça va commencer à créer une différence entre ceux qui auront eu le privilège d'être vaccinés, ceux qui ne voudront pas être vaccinés, et ceux qui ne pourront pas être vaccinés. Et dans la mesure où l'échéance arrive assez rapidement, cet été... Le 15 juin. D'ailleurs, ça devrait être prêt pour le 15 juin. Il y a quand même toutes les raisons de croire que nous ne serons pas tous égaux face au vaccin le 15 juin. Donc on va créer des inégalités à ces criantes. Avant de parler des inégalités, effectivement, d'une forme de discrimination, techniquement, comment fonctionnerait, fonctionnera ce passe sanitaire ? Alors, on ne le sait pas pour l'instant, ça n'est pas très clair, mais il n'y a pas de... disons que les potentiels dérives, au stade où on en est, ne sont rien par rapport à ce qui se passe à côté en matière de données de santé sanitaire, notamment le fameux Health Data Hub, où là, on a carrément donné l'ensemble des données de santé de français à Microsoft. À quel moment ? Ça s'est passé discrètement pendant l'épidémie de Covid. Au début de l'épidémie de Covid, au début de l'année 2020. où on a appris que, sans le moindre appel d'offres, Microsoft était en train de construire la future grande technologie qui allait récupérer toutes les données de français pour appliquer de l'intelligence artificielle et tout autre chose. Et je vais vous donner quelques exemples de ce qui nous attend en matière de santé. Le positif, c'est l'intelligence artificielle appliquée à nos données de santé, ça va donner une santé prédictive. Et donc, potentiellement, des économies phénoménales, capacité à repenser complètement notre système de santé pour avoir quelque chose qui soit, finalement, la version scientifique de la santé qu'on trouve en Asie, quelque chose de totalement préventif. Le mauvais côté des choses, c'est que, concrètement, si j'ai vos données de santé, avec de l'intelligence artificielle, je suis capable de vous prédire à vous un cancer dans deux ans et à vous une longue vie. Et donc, je vais vous assurer, mais pas vous. Merci pour moi. Et pour ça, très concrètement, c'est la fin de l'égalité face au système de santé, la fin de la solidarité, et ça nous point au nez dans quelques années. C'est imminent. Sylvie Mathéry ? Je crois qu'il y a deux débats, en fait, et deux sujets sur ce pass vaccinal. Il y a le sujet, un pass vaccinal pour circuler librement en Europe et assurer qu'on ne va pas véhiculer, en fait, le virus, comme ça s'est passé au Portugal avec les Britanniques au moment des vacances de Noël et ce variant britannique. Et puis, il y a ce sujet de, au niveau national, qu'est-ce que chaque État en fait ? Et ça, c'est un débat qui sera plutôt un débat franco-français et c'est nous, Français, qui devrons décider de ça. Et je ne suis pas sûre que ça se décide à Bruxelles, ce qui posera d'autres questions, bien évidemment, sur l'harmonisation des politiques sanitaires. Mais au niveau bruxellois et au niveau de la Commission européenne, la proposition qui est faite, c'est un pass vaccinal anonymat prouvant qu'on n'est pas contagieux. Simplement sur la liberté de circulation, donc hors des frontières de son pays. Voilà, et qui évite, a priori, si les gens étaient vaccinés, mais là aussi, c'est encore une incertitude, qui éviterait d'avoir à se faire un test PCR toutes les 48 heures pour prouver qu'on n'a pas de Covid. Attendez, parce que vous allez réagir, mais on va évoquer la falsification, vous venez de parler des tests PCR, la falsification, le risque-là, avec vous, Nadia. Oui, parce qu'il y a une vraie crainte, en effet, de devoir se développer un marché noir de tous ces documents sanitaires dont on parle. En tout cas, ça a poussé Europol, qui est l'agence européenne de police criminelle, à avertir les pays de l'Union des risques, donc, de fraude et de falsification de tests négatifs. Donc, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Bonne, lui, il a exigé des compagnies aériennes d'être plus rigoureux, ce qui veut dire que ce n'était pas le cas lors des contrôles de tests PCR des passagers dans les aéroports. Et pour cause, plusieurs cas ont été relevés ces derniers mois. En France, par exemple, les autorités ont démantelé un réseau accusé d'avoir vendu des faux tests PCR à des passagers, pour des sommes allant jusqu'à 150 heures environ. Il faut dire aussi que ces documents, on en a tous fait, des tests comme ceux-là, ils sont très, très, très faciles à falsifier. C'est une page blanche, il suffit d'écrire des choses et de coller quelques tampons dessus. Ce marché noir des faux tests, il s'étendrait aussi, donc, aux faux passeports vaccinaux, en tout cas pour les pays qui l'ont mis en place, puisque la presse israélienne a rapporté, a constaté que les fameux badges verts qui permettent, comme vous le disiez, d'aller à certains endroits dans la ville, ces fameux badges verts ont aussi été falsifiés. On en trouve très, très facilement sur Internet. Jean-Philippe de Rosier, est-ce que c'est à, vous voyez, opiner, mais en disant que peut-être que le risque n'est pas si grave que ça, est-ce que ça pose également des questions de sécurité, que ce soit papier ou numérisé ? Est-ce qu'il y a ce risque aujourd'hui ? Est-ce qu'on contrôle l'authenticité de tous ces tests ? Rien n'est infalsifiable. C'est une manne pour les trafics. Oui, rien n'est infalsifiable, comme il n'y a aucun coffre-fort qu'on ne peut pas ouvrir. Et l'authentification, en particulier si elle passe par le numérique, je pars sous le contrôle de mon voisin, c'est un code. Et donc un code peut être à tout moment falsifié, c'est une question de temps. Après, la question, c'est la difficulté du craquage et le temps que ça prend. Moi, ce qui m'importe, pour faire le lien avec le début de notre débat, c'est la confiance de la population. Est-ce qu'elle va avoir confiance dans ce processus ou non ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un glissement sémantique dans ce dont on parle. Passeport vaccinal ou passeport sanitaire ? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas nous. Oui, 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 mais j'entends bien. Le passeport vaccinal, on ne parle que du vaccin. Et le passeport sanitaire, effectivement, on parle également des tests. Et je pense que la question de la confiance de la population, elle est là aussi. Parce que le test me paraît, je parle sous le contrôle également des spécialistes médicaux, moins fiable que les vaccins. Et surtout, le test dont je produis le résultat ne me caractérise pas au moment où je produis le résultat. Il y a un délai entre le moment où je fais le test et le moment où je présente le résultat. Et donc là, effectivement, il peut y avoir une contamination. Et donc, un risque pour les populations qui m'entourent, les personnes qui sont autour de moi. Je peux venir sur ce plateau avec un test négatif, mais l'avoir contracté en venant. Et donc, c'est cela, tous ces risques-là ne sont pas là pour entretenir cette confiance, inspirer cette confiance. La confiance, c'est difficile parce qu'elle ne se décrète pas. Elle s'inspire. Et donc, il faut qu'il y ait les mécanismes qui, effectivement, suscitent l'adhésion de la population. Et je pense que ce glissement sémantique, cette différence entre le vaccin, les tests, autre chose, la falsification, n'est pas là pour inspirer la confiance. – Fabrice Abelmois, vous parliez quand même de liberté, puisque c'est aussi ça l'objet d'un autre débat. Vous parlez de Microsoft, c'est assez impressionnant ce que vous avez dit. Quelque part, on se dit finalement que ce passe, ce n'est pas grand-chose. – Rien du tout par rapport à ce qui est en train de dire. – Oui, oui, par rapport à ce que vous avez décrit. – Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de débat juridique, si je vous entends bien, il n'y aura pas de manifestation contre ce projet qui doit être, je le rappelle, validé quand même par le Parlement. – Ça ne vous aura pas échappé, mais il n'y a pas vraiment de Parlement depuis un certain temps. On est aujourd'hui, on fonctionne dans un État éthéré où fondamentalement, tout se décide à huis clos, sans le moindre rapport, sans le moindre compte rendu et sans la moindre responsabilité. Donc c'est terminé depuis déjà plusieurs mois, le Parlement. On est passé à autre chose. – Alors donc, pour vous, il n'y a un risque juridique, ça existe quand même ou non ? Ou finalement, ça va passer comme... – Je pense que ça va passer sans problème. Il va y avoir évidemment des batailles juridiques. – Ce n'est pas ce que vous pensez votre voisin, visiblement, ou est-ce que vous pensez que ça peut être déclaré anticonstitutionnel ou pas, Jean-Philippe Dorosier ? – Anticonstitutionnel, tout dépend de la façon dont on l'introduit. Ici, c'est une décision unilatérale qui, effectivement, restreint de façon disproportionnée les droits et libertés. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans encore. Donc c'est difficile de parler dans le vide. Là, ce ne sera pas possible. Je ne peux pas rester complètement muet à ce que dit mon voisin. Il n'y a plus de Parlement. Effectivement, le Parlement est un petit peu mis à mal, un petit peu baïonné depuis quelques temps. Il y a quand même une deuxième chambre qu'on oublie un peu trop souvent qui s'appelle le Sénat qui fait quand même un travail de contre-pouvoir sans doute pas à la hauteur de ce que pourrait faire le Parlement s'il se travaillait conjointement, mais essaye quand même d'alerter et de freiner les ardeurs et le soutien aveugle de la majorité à l'Assemblée nationale. – Soulignons que c'est grâce au Sénat que ce fameux projet Microsoft que j'évoquais a été interrompu et ralenti. Et sans l'intervention du Sénat, une commission d'administration au Sénat… – Écoutez, ce n'est pas tous les jours qu'on trace des lauriers au Sénat. Donc c'est bien de le faire. Alors, un homme fera rempart avec son corps par rapport à ce passeport vaccinal. D'ailleurs, il le fait par rapport à la vaccination. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Il est contre tout. Son portrait, il est passé au rayon X par Thibault Nolte. – Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. – Mon cher Nicolas Dupont-Aignan, j'ai vos radios sous les yeux, c'est non. Vous êtes président fondateur du parti souverainiste Debout la France. Depuis 22 ans et son unique député dans l'Essonne. Après toutes ces années ingrates sans devenir ministre, vous aviez monnayé votre ralliement à Marine Le Pen contre Matignon en vain. Ni président de région, ni même de département. Juste une mère d'un patelin bourgeois de 29 000 armes. Vous rêvez encore à l'Élysée. C'est mignon. Sauvez la France, monsieur. Ça n'est pas un rêve. C'est un devoir, un sacrifice, une pénitence. Et je m'y résous avec courage. Prêt à braver les... Dans ce monde ardu, vos options politiques sont simples. Oui, mais non. Oui à l'euro, mais non à l'UE. Oui au droit des animaux, mais non à la suppression de la chasse. Oui à la présomption de légitime défense, aux peines planchées, au retour du bagne de Cayenne, à un Guantanamo tricolore au milieu de l'océan Indien. Mais non aux brutalités policières lors de la manif pour tous. Oui au traitement anti-Covid à base d'antiparasitaires, pourtant invalidés par l'Inserm et l'agence européenne idoine. Mais non à l'incompétent ministre de la Santé. Pourquoi les preuves devraient toujours être scientifiques ? Il y en a marre des fonctionnaires, des bureaucrates de... Vous révérez le russe Poutine, un tueur selon le président américain, et le hongrois Orban, viré du parti populaire européen pour non-respect de l'État de droit. Mais vous chantez la liberté à tue-tête. La liberté de ne pas se faire vacciner et de bien comploter. Nous sommes la terre de la liberté. Nous ne devons pas céder à l'oligarchie de l'Union européenne, corrompue, achetée par les producteurs de vaccins. Et aussi la liberté de refuser le transport sanitaire et de comploter encore. Les Français savent désormais qu'avec Emmanuel Macron, ils seront fichés, enregistrés, parce que l'affaire sanitaire n'est qu'un prétexte. En revanche, vous voudriez virer des écoles les élèves dont les parents refuseraient qu'ils soient testés. Mon cher Nicolas, la liberté, oui ! Mais non ! Merci Thibault Neholt, Benjamin. Si, Mathéli, on parlait de la liberté, mais on a un peu des pudeurs de gazelle, parce que dans ce petit objet, on a déjà tout, et c'est quand même le prix aussi de notre liberté, ce passe. Oui, et puis a priori, si vous choisissez de ne pas vous faire vacciner, vous n'aurez pas le past, mais vous le savez en amont, en fait. Donc, effectivement, il faut quand même se méfier, parce que les mesures de contrôle de nos libertés ne cessent de s'amplifier, pas depuis le Covid, d'ailleurs, depuis plusieurs années. Donc, très clairement, on est sur une pente, et via nos téléphones portables, comme vous le disiez à l'instant, où on nous suit, on peut tout savoir de notre vie en trois clés. Mais on le décide d'activer ou non, ou de télécharger telle ou telle application, on le décide ? Pas vraiment. On décide, on ne sait pas forcément toujours les applications, vous téléchargez des applications qui, parfois, ont des mouchards, et vous n'en avez absolument pas conscience. On est surtout inégaux face à l'usage des téléphones portables, tout le monde n'en a pas un. Oui, que font les gens qui n'ont pas de smartphone ? Vous n'êtes absolument pas conscients de ce que vous faites avec votre portable. Je crois que si l'affaire Camus et Etika, qui sont ces technologies qui ont propulsé Donald Trump à travers Facebook, comme président des Etats-Unis, ont montré quelque chose, c'est que les informations qui vous semblent anodines, j'aime Rihanna, tel machin, tel truc, peuvent être utilisées à votre rencontre pour déterminer des choses que vous n'avez pas nécessairement dites à ces applications, et vous envoyez un message qui va gentiment vous orienter du bon côté. C'est ce qu'on appelle le nudge, c'est l'essence de Camus et Etika, et s'il y a une chose que vous sacrifiez avec votre téléphone portable et la façon dont vous dispersez vos données, c'est votre libre-arrivée. Donc c'est ce que vous craignez avec ce pass sanitaire ? Non, non, pas du tout. Il n'y a pas suffisamment de données dans ce pass sanitaire. Parce que certains disent quand on va aller au restaurant, on va savoir avec qui, par exemple. Absolument. Donc c'est déjà beaucoup. Mais c'est rien du tout par rapport à ce que vous confiez à Facebook. Lui, c'est précisément avec qui vous avez. Et derrière. Et tout le monde n'a pas Facebook. Vous avez la NSA. Tout le monde n'a pas Facebook. Tout le monde a une cellule GSM et la cellule GSM vous localise et donc on sait très bien avec qui vous allez au restaurant. Mais tout le monde n'a pas de smartphone. Tout le monde n'a pas de smartphone. Alors effectivement, si vous voulez l'aider, sans téléphone, on n'est même pas sur le smartphone, sans téléphone, même un vieux Nokia, et vous pouvez encore échapper à ces systèmes de surveillance, mais ça revient concrètement à s'éclairer la bougie. En dehors de ça, la plupart d'entre nous avons ce genre d'outils. Nous ne sommes absolument pas conscients de la façon dont les informations qu'on y rentre peuvent être utilisées à notre rencontre. Typiquement, vraiment, comme EJTK, a été capable, sur une cinquantaine de likes, sur des choses parfaitement anodines, de déterminer votre psychologie et la façon de former un message qui soit adapté à votre psychologie et à vos orientations politiques. Oui, certes. Alors, Jean-Philippe, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on choisit d'aller sur Facebook, ou qu'on ne choisira pas forcément d'avoir ce pass sanitaire. C'est là que notre liberté s'arrête. C'est ça qui vous inquiète. Si, on pourra choisir de l'avoir ou pas. Si on n'a pas, on devra faire un test PCR. On sera obligé de l'avoir pour faire certaines choses. C'est une obligation vaccinale déguisée, mais en tous les cas, vous dites que c'est une restriction de liberté. Ah bah absolument. Dans tous les cas. Oui, mais en même temps, c'est la garantie aussi de pouvoir avoir une liberté, comme disait Slimat Elie. La restriction d'une liberté n'est pas problématique en soi. Toutes nos libertés sont restreintes. C'est la proportion. La liberté d'expression est restreinte, la liberté d'aller et venir est restreinte. Je ne peux pas me balader dans la rue comme je veux, je ne peux pas dire ce que je souhaite. La question, c'est pour quelles raisons ? Et donc, effectivement, on peut restreindre cette liberté pour permettre de redémarrer, faire redémarrer l'économie si c'est nécessaire, si c'est justement proportionné. Redémarrer l'économie, redémarrer la vie sociale, la culture, si ce n'est pas suffisant. Absolument, mais à condition que ce soit véritablement la condition nécessaire pour permettre cela. Si on en est à un stade de l'épidémie où la circulation est contrôlée ou la population est globalement immunisée, je ne vois pas la nécessité d'introduire ce passeport vaccinal. Sauf qu'on n'en est pas là. Sauf qu'on n'en est pas là. Mais de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas l'introduire puisqu'on n'a pas suffisamment de vaccins. Ce n'est pas avec 10% de la population vaccinée qu'on va pouvoir introduire le vaccin. Ça doit être provisoire, quelque part, ce passeport. Il ne faut surtout pas qu'il s'inscrive dans le temps, quand même ? Alors, c'est la vraie question en réalité. Et il faut savoir que le projet de passeport vaccinal, il ne date pas du Covid, en fait. C'est un projet qui a été proposé depuis plusieurs années par les institutions européennes et aux États. Et c'est pour harmoniser, en fait, le système des vaccins et de vaccination partout en Europe. Donc là, il y aura une autre raison que le Covid. Mais rien ne dit qu'il sera temporaire. Effectivement. Parce qu'en plus, il faudra des nouvelles doses chaque année, visiblement. Il faudra des rappels chaque année. Tout à fait. Et sur ce vaccin-là, et pour cette pandémie, mais également pour d'autres pathologies et à l'avenir, probablement, d'autres pandémies. Donc il est très clair qu'on rentre dans quelque chose qui risque de se pérenniser, quoi qu'on en dise. Arrêtez de nous remonter le moral. Merci à tous les trois. À l'heure,